Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce React Windows 13 du midi. Aujourd'hui, l'épisode 17 de la saison 5, le seul épisode qu'on va regarder cette semaine en plus d'ailleurs. Donc, on va le déguster. Bon, après, la semaine dernière, on a fait deux fois deux épisodes, donc c'était quand même déjà bien copieux. Voilà, les très belles personnes du chat qui vous disent coucou, bien sûr, profitez-en, coucou. YouTube, évidemment, chéri raccroche, il y a le React Windows 13 qui commence, bien sûr, salut, la YouTube sphère. Alors, YouTube, évidemment, je vous rappelle que le stream est sponsorisé et donc cette vidéo aussi, quelque part, par E-Graal, application qui vous permet de faire du cashback. Vous avez le lien affilié, c'est le premier lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube de ce replay. Lien affilié pour pouvoir installer E-Graal sur vos navigateurs. N'hésitez pas à vous inscrire, ça vous prend moins d'une minute et moi, ça me soutient énormément. On a déjà atteint 101 inscriptions, c'est une dinguerie. Donc voilà, n'hésitez pas à se passer par le lien, vous prenez là juste 30 secondes pour aller dans la description de la vidéo YouTube. C'est le premier lien affiché pour E-Graal. Vous vous inscrivez et let's go, ça me soutient. Voilà, plus vous serez à le faire, plus ça me soutiendra. Voilà, donc on peut monter jusqu'à 1000 inscriptions. Donc quand je vois le nombre de fois de replays qu'il y a sur une vidéo, je me dis pourquoi pas. Donc allez-y, prenez juste 30 secondes. Moi, ça m'aide énormément. Et merci à celles, ceux qui le feront. Allez, on démarre. Un de stress avec cet épisode 17 intitulé Une affaire de dupe. Let's go ! Ça va, Irène ? Je me suis encore brûlée. Attends, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Laisse-moi faire, laisse-moi faire. J'arrête pas de me brûler. Écarte-toi, écarte-toi, laisse faire le roi de la future. Et puis d'abord, il faut baisser le feu, regarde, c'est beaucoup trop fort. Voilà, à feu doux. Les patates requièrent sang-froid et maîtrise, regarde. Bruit de... Bruit de friture. Les frites à la poêle de Gigi, j'en étais fou. Elles étaient merveilleusement croustillantes, dorées, cuites, juste à point. Ah, ça, c'était quelque chose. Oh, à propos de Gigi, j'allais oublier. Quand le facteur est passé tout à l'heure, il m'a donné ça pour toi, de la part de Gigi. Ah ouais ? C'est pour moi, tes nouvelles de Gigi, je croyais qu'à... Donc là, il laisse une poêle avec de la friture dedans cuire sans surveillance. Et c'est le roi de la friture. Mais vous oubliez, après tout, ça va faire deux mois qu'elle n'a pas donné signe de vie. Comment veux-tu ? Peut-être qu'en plus de sauver les baleines, elle doit faire le ménage à bord. Une cassette, mais on n'a pas de ménéthoscope ? Ouais, je sais. Oh, il y a un petit mot. Cher Juan, ça va ? Moi, je vais très bien, on doit faire escale deux jours à Vigo pour s'approvisionner. Hé ! À Vigo, deux jours ? C'est demain ! Demain, elle sera à Vigo ! Comme on se verra pas, je t'envoie cette cassette pour que tu m'oublies pas. Gros bisous, à bientôt. Je vais emprunter le magnétoscope du voisin. Hé ! Où tu vas ? Attends, tu peux pas aller chez le voisin, t'es cinglé. Il peut plus te voir depuis que t'as arrosé son laurier avec de l'insecticide. T'as oublié ? Ouais, c'est vrai. Il n'a pas magnétoscope ? Si t'y allais, toi. Je suis sûr qu'à toi, il te le donnera tout de suite. Juan, tu veux rire, non ? Il est 11h du soir. Tu la verras demain matin à l'école. Elle va pas se désintégrer, ta cassette. Ouais, c'est vrai. Allez ! Au fait, Juan. Oui ? Pure curiosité de ma part. Gigi, toi, vous avez... Non, 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 non. Non, non, on est amis, c'est tout. Il n'y a rien... Alors oui, par contre, il disait qu'il était 23h. Il vient de dire, il est 23h. Et ils étaient en train de préparer des frites ? Les frites sexuelles entre nous, c'est comme Harry et Sally, mais sans les clichés. Eh bien, il y a des filles qui ont de la chance, parce que moi, tous les mecs veulent coucher avec moi. Ah oui ? Si ? Bah oui. Tous, sauf toi. Allez, bonne nuit, Juan. Eh. En Espagne, c'est possible. Ils mangent ça en Espagne ? Mais si tard que ça ? Parce qu'à chaque fois qu'on parle des horaires bizarres, vous êtes tous là en train de dire « Oui, mais c'est l'heure espagnole, je trouve que c'est jamais la même heure. » De toute façon, c'est déjà des très faibles. Ils mangent 22h en Espagne ? Ah ouais ? Bonne nuit et les frites. J'ai pas du tout compris l'introduction sur les frites. Quand je mange dans un troisième, on me dit que je mange comme les espagnols. Ah d'accord. Ah ouais, les frites étaient juste là pour faire un rappel avec Gigi. On est d'accord qu'ils ont juste utilisé les frites pour que Juan dise. Ah ! Attendez, c'est vrai que je viens de capter Ayakiz. Ils ont juste utilisé les frites pour que Juan sorte la réplique. Ah, ça me rappelle ces frites à la poêle de Gigi. Il n'y avait rien de meilleur pour introduire la lettre de Gigi. Bon, allez. Salut, super, super, Gauthier. Pedro ! Pedro ! Quoi ? Dis-moi, où est passé mon devoir de musique ? Ah oui, ben justement, je l'ai vu sortir hier soir. Pourquoi il n'est pas encore rentré ? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ? Disons que cette nuit, j'ai eu un besoin urgent et j'ai attrapé ce qui me tombait sous la main. Pedro, c'était mon devoir. Tu aurais pu changer le rouleau de papier hygiénique aussi. Je suis désolé. J'en vais plus casser de tes conneries. Je vais m'installer chez Girondimot. Si j'avais su comment tu le prendrais, j'aurais fait ça bien plus tôt. Je peux savoir ce que tu fais avec mes affaires. Va te faire voir. Ça n'a aucun sens qu'il se passe. Mais il se parle encore depuis qu'il a essayé de tuer sa mère. C'est ça qui est trop bizarre, je crois qu'il se faisait la gueule à vie. En UK, c'est facile, 17h, 18h. On y pense peu, mais l'Espagne, il a la même fuse d'horaires que la France, mais ils sont plus à l'aise, donc la même heure, il fait moins nuit. J'ai rien compris, Giyoshi. Je suis désolé. Excuse-moi, mais c'est mon t-shirt. Tu trouves que ce t-shirt de marque ressemble aux fringues de Crève-la-Dalle que tu t'achètes au marché ? C'est le mien, je te dis que c'est le mien. Pedro l'avait déjà viré de sa chambre, c'est ça que je ne comprends pas. Mais bon sang, lâche-toi. Mais donne-moi ça ! Réfléchis une seconde, ça ne sent pas le poisson, donc ça ne peut pas être le tien. Je peux la fermer, s'il te plaît. Oh, Paloma, non, 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 on est en train de répéter une scène pour prendre notre cours de théâtre, c'est tout. Comment ? Une série ? Évidemment, ça serait formidable. Parfait, merci mille fois, Paloma. Ah oui, le t-shirt, Roberto... Tellement de questions, il y a un peu de temps. C'est une série d'anthologie comme Black Mirror. Si Mariano retient sa respiration, on pourra faire rentrer un maximum de gens. Rester très proche de l'homme de Cro-Magnon, Juan. C'est ça drôle ? Ferme-la, d'accord ? Le groupe vit bien, hein ? Le groupe vit bien ! Ah bon ? Il y va aussi ? Eh oui. Ils se parlent tous tellement mal, mais personne ne peut se piffrer dans cette école. C'est vraiment fascinant. Le théâtre qu'on a formé ici. Très bien, mais je ne savais pas qu'il fallait un deuxième billet, alors... Qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est l'ascenseur ? Ah, j'ai peur ! Calme-toi, Poula, reste tranquille, si, gardez votre calme, ça va, ne bougez pas, pas d'affolement, ça va, ça va ! Poussez-vous, je vais essayer d'appeler... Première scène dans l'ascenseur, ça sent la panne, il y a vraiment une panne, gros le bœuf. Au moment où t'as appuyé sur Enter, il vient de dire, Juan, eh, qui c'est qui m'a mis la main aux fesses ? Ils ont vraiment juste intégré cette ligne de dialogue. Qui c'est qui m'a mis la main aux fesses ? S'il vous plaît, sortez de l'ascenseur. J'ai tout, j'ai mal au cœur ! Poula, sors, je me sens pas bien, j'ai pas inventé, j'ai la tête de tourne ! C'est toi qui m'a mis la main aux fesses ? Mais tais-toi, moi, te mettre la main aux fesses dans l'ascenseur comme si j'avais que ça à faire, allez, avance, dépêche-toi ! N'empêche, quelqu'un m'a mis la main aux fesses, j'aimerais bien savoir qui c'est... Oh là là, mais c'est quoi, c'est... Mais il n'y a plus rien à raconter, en fait ! Arrête ton circo, Juan, est-ce que tu peux être lourd, parfois ? Celui-là, alors ? C'était moi ! Comment est-ce que c'était toi ? Je croyais que c'était Horatio. Au fait... Quoi ? Ça va, vous deux ? Ah ! On ne peut mieux. En fait, on est partis tous les deux en week-end, ça a été comme une lune de miel. Je sais ce que tu penses, Irène, que je vais encore en prendre plein la figure. Non, non, non. Ce que je crois, c'est que vous devriez peut-être laisser passer un peu de temps et aviser ensuite. Non ? Eh bien, en fait, on a décidé de rattraper le temps perdu, et on a emménagé sous le même toit tous les deux. Salut, Alette. On y va ? Le t-shirt Lafrique me tue à chaque fois. On n'aura plus le point de vie à la fin de la série. C'est quoi, ça fait un an qu'on la regarde maintenant, tout ça ? Ah oui, ça danse dans l'école. Montrez un peu plus d'enthousiasme. Vous savez que les examens ont lieu la semaine prochaine et je dois vous évaluer. Voilà, ce sera tout. Vous pouvez y aller, merci à tous. Non mais, non mais. Eh, vous croyez qu'ils sont en train de nous montrer qu'elle est un petit peu maladroite quand même ? Vraiment, la maladresse niveau, mais sixième dans les films, quoi. Oh mince ! Oh c'est vraiment... Attendez, même sur des trucs insignifiants. Attendez, je vais mettre ce bandeau. Non mais c'est pas possible. Je suis trop maladroit. Salut, fou. Tu n'as jamais eu autant d'argent, non ? Disons que j'ai économisé 2000 euros depuis que je travaille à la télévision. Et vous savez quoi ? Hier, ils m'ont proposé un poste de rédactrice. T'es sérieuse ? C'est fabuleux, Ingrid ! Je commence les doigts ! Lola, il ferait bien de se dépêcher, non ? Ah, ouais, oui. J'ai une question. Non, Ingrid, elle n'a pas été virée de la télé. Elle avait failli se virer de la télé. Non, elle est toujours à la télé. Le plan de la fausse interview a visiblement fonctionné, en fait. Mais alors, Marie-Horty, merci de le dire. C'est que... Non, je pense qu'elle a gardé le reportage qu'elle a diffusé, je pense, en fait. C'est ça, hein. Non, mais en vrai, c'est ça, Ingrid. Voilà, merci de le dire dans les chats, parce que tout le monde le dit. Enfin, Marie-Horty le dit, et l'autre dit, Ingrid va faire une école de journalisme, en fait. Je me dis, mais... En vrai, Ingrid, qu'est-ce que tu fous encore dans l'école à la payer ? T'as fait un reportage à charge contre l'école, tu te lances dans un truc de journalisme qui te rapporte de l'argent. En vrai, investis tout ton temps là-dedans, hein. Parce que du coup, ça risque de te rapporter plus d'argent et tu gagneras énormément de temps. Et de toute façon, ça va te faire gagner de l'argent parce que tu ne paieras plus l'école. Déjà de base. Reste pas dans cette école qui, visiblement, tu n'en as plus rien à faire de danser, chanter et monter sur scène, en fait. Ah oui, surtout qu'elle a perdu la confiance de Carmen. C'était son ex-photographe. C'est vrai que j'ai juste eu le temps de boucler mes valises. Ouais. Mais on peut savoir comment t'as occupé ton séjour en Kenya. Mais bien sûr. Top model au Kenya, elles sont pas mal, hein. Ils vont les publier dans deux mois. Le Kenya est un pays merveilleux. Top model au Kenya, elles sont pas mal, hein. Elles sont belles, les top model au Kenya. Pourquoi ils ont laissé ce plan ? On a vu un top model 0,5 secondes. Pour qu'à vrai, le truc qu'on voit le plus, c'est vraiment... Ah ouais. J'ai chaud, hein. C'est... Ça, c'est un top model, euh, ouf. Les émotions, hein. Ils vont les publier dans deux mois. Le Kenya est un pays merveilleux. Il ne manquait qu'une personne pour que mon bonheur soit parfait. Toi. Oh. Bien sûr. C'est ce que tu dis à toutes les nanas. Mais attends, 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 attends. Elle va lui pardonner le coup qu'il lui a fait ? De publier les photos où elle était à poil sans son autorisation et disparaître du jour en demain ? Non, mais Ingrid va faire ça. Non, mais bon, écoutez. Non, mais je pose pas de questions. Pas du tout. J'ai beaucoup pensé à toi. Tu m'as beaucoup manqué. D'ailleurs, j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Et tu sais quoi ? Je suis allé voir un appartement. J'aimerais que tu me dises, s'il te plaît. Tu crois qu'il est en train de lui faire une déclaration ? Non, mais les deux derrière, là. T'es en train de me proposer de prendre un appartement avec toi. Plus ou moins, oui. Pourquoi cette voix angoissante ? Ah oui, mais tu mets une musique. Excusez-moi, mais vraiment, c'est... Excusez-moi de revenir là-dessus, mais... Peut-être un peu tout match, là. Non, c'est bien. Avant de boucler mes valises. Ouais. Et on peut savoir comment t'as occupé ton séjour en Kenya ? Mais, bien sûr. Top modèle au Kenya, elles sont pas mal, hein ? Ils vont les publier dans deux mois. Le Kenya est un pays merveilleux. Il ne manquait qu'une personne pour que mon bonheur soit parfait. Toi. Bien sûr. Là, toi, attends. C'est ce que tu dis à toutes les nanas ? Pas du tout. J'ai beaucoup pensé à toi. Tu m'as beaucoup manqué. D'ailleurs, j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Et tu le sais quoi ? Je suis allé voir un appartement, j'aimerais que tu me dises s'il te plaît. Tu crois qu'il est en train de faire une déclaration ? T'es en train de me proposer de prendre un appartement avec toi. Plus ou moins, oui. Alors, qu'est-ce t'en dis ? Ça va, reprends-toi. Excuse-moi, c'est juste que... J'étais en train d'imaginer que Pedro me proposait d'emménager avec lui. Ça m'a tout retourné. Mais elle va accepter en plus. Dis-moi que c'est toi qui ajoute les bris de gong en fond. Ah non, avec la nappe, là ? Non, c'était une musique d'horreur que j'ai ajouté, bien sûr. Bah oui, je suis en train de sélectionner des chorégraphies et regarde le paquet de vidéos que je vais devoir visionner. Et je n'ai que deux yeux. Enfin, quatre avec... Je ne l'ai pas du tout égocentrique. Ah oui, il pense bien que tu as elle, ouais. C'est très important. Tu prends un café pendant ce temps-là. Non, merci. Je n'ai pas envie d'un café. Bah moi, je vais en prendre un. Mais tu me l'apportes, d'accord ? Un décat à la machine avec deux sucres et demi, s'il te plaît. Non, tiens, va plutôt me le chercher au café d'à côté avec du lait bien chaud, d'accord ? Merci, ma grande. Mais attends, attends, on a une machine à café à l'école. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est pour mater sa cassette, là. Ça y est, ça marche, là. Bonjour, Juan. C'est moi. Un copain m'a prêté sa caméra pour que je te fasse un petit coucou. Il n'y a pas de carte postale, ici. Attends. Il n'y a pas de carte postale, mais on peut envoyer une cassette. Non, mais on se fout de notre gueule. C'est vraiment pas fort, je crois, ouais. Regarde, ça, c'est ma cabine. Je sais, c'est pas bien grand. C'est même petit, mais... Oh, c'est pas un décor. Là, on navigue le long des côtes du Groenland. On surveille un groupe de baleiniers qui pêchent dans le coin. Il fait un foie de canard. Juan ? Oh, ça alors, c'est Gigi. Regarde, elle est mince comme un film. Qu'est-ce qu'elle est mini. C'est toi, Paula, je t'en prie. Ah, j'ai sur pause, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu me voulais ? Ah, oui, je venais te dire que les instruments étaient arrivés. Il faut que t'ailles signer l'accusé de réception. Bien. Oh là là... Tu touches à rien, hein ? Euh, non, qu'est-ce que tu crois ? Oh, 100% ! 100%, Paula va appuyer sur la télécommande et va effacer le contenu de la cassette. Bonjour, Juan. Alors, il est où, cet accusé de réception ? Voilà, merci pour tout, au revoir. Paula, des instruments dans la salle de musique, d'accord ? Bien, majesté. Je peux te dire qu'on a déjà... On a déjà sauvé un paquet de baleines jusque-là. Un paquet, oui. Notre tactique, c'est de placer notre bateau entre les harpons et les baleines. C'est un moment très fort. Juan, tu me manques vraiment beaucoup. Beaucoup. Et je veux que tu saches. Quoi ? Quoi ? Mais... Oh non, c'est pas possible. Mais c'est... C'est pas vrai ! Mais tu parles de matériel. Comment tu veux qu'on travaille dans des conditions pareilles ? Ah bah... Ah bah oui ! Voilà ! Le bruit du bateau ! Une carte postale, c'était plus safe. Dans aucun univers. Irène qui a prêché de la destruction de la cassette. Poète, 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 poète. Il s'est déjà passé un truc entre... Non, non, rien du tout ! C'est juste Juan, il a dit avant qu'elle part qu'il était un peu croque-love, tu vois. Il était un peu mordu, quoi. Et du coup, il s'en veut de pas lui avoir dit... Finalement, face to face. Eh, c'est pas ma faute ! Vous êtes vraiment des bons à rien. Bah oh ! Je sais pas ce que vous avez l'intention de faire dans la vie, mais je peux vous dire que vous dansez comme des éléphants. Allez, dis bien ! C'est pour toi qui a dit ça. Vous pouvez sortir. On reprendra demain. Merci. Bonjour. Bonjour. Après toi. Alicia. Bonjour, je voudrais te présenter Paloma Herrera. Paloma et... Oui, je sais, tu représentes plusieurs comédiens des amis à moi. Nous n'avons pas été présentés, enchantés. Enchanté, ravie. J'ai vu tous tes spectacles de danse. C'était fascinant. Quelle audace. Merci. Paloma organise ici le tournage de plusieurs épisodes d'une série... Oui, c'est la série de Grandes Promesses. Ah ! À ce propos, un de vos élèves, Pedro Salvador, que je représente, a décroché un rôle. Ah, très bien. Ça apportera sans doute un peu de publicité à l'école. Eh bien, en fait, il s'agit d'un rôle secondaire. Le même personnage est pas mal du tout. Oui, il y a un autre personnage qui doit apparaître et alors... Ne m'en dis pas plus. Tu vas faire passer un casting à tous les élèves volontaires. Non, en fait, le casting, c'est moi qui m'en suis occupée. Après le cours d'un dramatique de ce matin, je comptais communiquer aux élèves le nom de l'heure aux élus de manière... Mais justement, au sujet du directeur de casting, il lui manque un personnage féminin, celui de la directrice de l'école. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Euh, Paloma, tu ne m'en avais pas parlé. Excuse-moi, il me semble que... La scène est si longue ! C'est quelqu'un que les élèves aiment beaucoup. Elles s'occupent d'eux, elles sont à leur côté constamment. C'est un beau personnage. Oui. Tu en penses quoi ? J'en pense que je serais folle de dire non. Oui, mais ça ne va pas être possible, non. Pourquoi ? Tout d'abord, le casting, c'est moi qui devais m'en charger. Mais bon, passons. L'ennui dans ce cas, c'est qu'Alicia n'est pas libre parce qu'elle part en déplacement à Séville. Oui, j'ai réglé ça avec Carmen. Elle trouve que c'est une bonne idée que tu participes à la série. Bon, c'est parfait, je vous laisse. J'ai beaucoup de boulot. Continuez entre vous. Au revoir, à bientôt. A tout à l'heure. On va boire un café ? Oui ! Avec joie. Où est passé Carmen ? Elle a disparu. Elle a rejoint Benny à la ferme. À New York. C'est quoi ? Elle est à New York et Séville. Vu le soin que tu m'aies à réparer cette cassette, je suis sûr que son contenu n'a rien à voir avec l'école. Non, monsieur, c'est très personnel et ça n'a rien à voir avec ce qu'imagine ton esprit pervers. Oui, c'est ça, oui, oui. Allez, donne-moi ça. Tu vas l'abîmer avec tes grosses pattes. Donne. Bon, laisse-moi faire. Reviens. Tu reviennes ! J'ai sursauté premier doulai. Brianna Déby, n'hésite pas à revenir du coup. Merci Brianna pour ton quatrième mois d'abonnement. Un moment de bonheur. Rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Rire aux larmes, rire aux larmes. Oh, le screamer ! Attends, attends. Tu l'as drôlement saccagé. Voilà qui est fait. Tiens. Ça alors, t'as des mains de fées, Mariano ? Oui, je suis fils de tailleur. Mets le film, s'il te plaît. Non, je la regarderai plus tard. C'est bien un film porno, hein ? Tu es gêné, c'est parce que je suis là. Arrête, qu'est-ce que tu racontes ? Fais pas tant de manières, allons. Tu dis que non. C'est un bon moment. C'est une cassette de Gigi. Est-ce que tu peux être lourd dingue ? Encore mieux, des nouvelles de Gigi. Tu sais quand elle revient ? T'inquiète, ça va bien. Qui matent un porno au travail ? Beaucoup plus de gens qu'on le croit, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui matent des pornos au boulot. J'ai pas envie de connaître ces stratégies. Que je sache quoi ? Oh, t'es content de toi ? La bande est toute rayée. C'est pas moi qui ai fait ça. Tu te fous de moi ? Que je sache quoi ? Que je... Oh, t'es content de toi ? La bande... Je veux que tu saches. Que je sache quoi ? Que je... Oh, t'es content de toi ? La bande est toute rayée. J'ai 8 ans. Pardon, pardon, allez, on avance. Que je sache quoi ? Que je... Que t'es content de toi ? La bande est toute rayée. C'est pas moi qui ai fait ça. Tu te fous de moi ? Regarde, c'est ma faute si on n'entend rien. C'est le passage le plus important. Il y a pas de son. C'est pas vrai. Calme-toi et rembobine. Rembobine, repasse-la depuis le début. On va lire sur ses lèvres. Il n'y a rien de plus facile. Rembobine, je te dis. Elle veut que ce soit son témoin de mariage. Je pense. Juan, une dernière chose avant de partir, tu me manques vraiment beaucoup. Eh ben, Juan. Eh ben, quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je t'aime à en mourir. Tu me touches pas, toi. Non, pas moi, espèce de débile. C'est ce qu'a dit Gigi. Pour s'en hanter bien sûr qu'il me fait une déclaration. Évidemment, repasse-la. Fixe-la dans les yeux. Quand une femme te lance regard de braise, c'est qu'elle parle avec son cœur. C'est limpide. Repasse-la. Alors, le regard de braise, les femmes ? Juan, une dernière chose avant de partir, tu me manques vraiment beaucoup. Non, mais ça a duré 4 secondes, elle dit vraiment un roman. Je t'aime à en mourir. Et elle t'envoie un baiser, ça peut pas être plus clair. Alors, t'es convaincu ? Qu'on on conseille avec le mec qui mette des pornos au boulot ? Non, mais attendez. Faut cocher des trucs, là. Faut cocher des trucs. L'odeur, voilà. L'odeur, on la coche bien, voilà. Là, regardez, elle est bien cochée. Bien, bien, bien cochée. Parfait. Regarde de braise, le rend merguez. Pourtant que j'avais pas entendu ça. Donc, il y a un prof, il décide de quitter l'école comme ça deux jours. Ah, dans l'ombre, je restais. Dieu Tout-Puissant. Ma soeur ! Non, non, n'allez chercher personne. Quand vous reviendrez, je ne serai plus là. Cyrano. Il y a quelque chose que j'emporte malgré tout et c'est... C'est mon panache. Ouais, bravo ! Bravo ! Bravo ! Super ! Qu'est-ce que tu veux dire, ça va, Amy ? Arrêtez ! Et c'est quoi, ça ? Hein ? Je vous donne l'une des scènes les plus romantiques de Cyrano de Bergerac. Elle dure environ deux minutes. Deux minutes et quinze secondes. Et vous, vous me l'avez assassiné en quoi ? Dix, quinze secondes ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous n'avez rien fait passer du tout. Ou plutôt si. Vous m'avez fait ressentir l'envie d'arrêter ce passable. L'aspire-interprétation de Cyrano de tous les temps. C'est le seul sentiment qu'un acteur ne devrait jamais transmettre. Vous pouvez m'expliquer ? Hein ? Bon, d'accord. Voilà. En fait, on a tous appris que Pedro allait tourner dans De Grandes Promesses. Donc tout le monde à l'école, enfin, notre motivation... Exactement. En plus, on sait que vous allez choisir quelqu'un d'autre, alors. On aimerait savoir si vous avez pris votre décision. C'est ça qui vous tracasse ? Parfait. J'espère que j'ai... Tous les élèves de cette école jouent comme des bâtons. À quel moment ils vont l'admettre. C'est le bon choix. C'est une catastrophe, vrai. L'heureux élu... C'est qui ? Et Roberto. Yes ! Oh, la classe ! Jéro et Lola auront chacun une phrase à dire. Les autres peuvent aller s'inscrire au secrétariat pour faire de la figuration sur le tournage. C'est tout ce que j'ai à vous offrir. Ah là là ! Ils ont offert le rôle principal à un des rôles... Ils ont offert le rôle à l'un des... Bref. J'en étais sûr. J'en ai assez de t'avoir sans arrêt sur le dos. Je vais demander à Paloma de trouver un autre acteur. Si tu fais ça, je t'explose, t'entends ? Ne me touche pas, imbécile. On soit sur le plateau. Je ne comprends pas que tu ne sois pas venu, Irène. Le théâtre était bourré à craquer. Il y avait le président, la présidente et plus une seule place à l'orchestre. Les gens étaient debout, ils applaudissaient. Ils ont eu un succès énorme. Mais ça ne m'étonne pas parce que la chorégraphie était à tomber. Et il y avait une danseuse avec un violon qui jouait. Irène, tu n'es pas du tout avec moi. Si. Ça m'aurait pu d'y aller. Au fait, ils sortent ensemble, tous les deux ? Oui. Il faut un charmant petit couple, pas vrai ? En tout cas, on voit qu'il l'aime comme un dingue. Il la dévore des yeux. Tu trouves ? Bonjour, bon appétit. Irène, prépare tes valises, tu pars à Séville. Riz 0, mais pas. Ah. Non, 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 non. Alicia, non. Il n'est pas question que j'aille à Séville. Trouve quelqu'un d'autre, envoie Eva. Moi, je ne peux pas, j'ai cours. Il s'agit d'une conférence sur la danse classique, Irène. Non, non, Irène, il faut que ce soit toi. Tu sais très bien que le classique, ce n'est pas mon rayon. Non, désolée. Vas-y, toi. C'est mieux comme ça. Irène, sois gentille. Dis oui. C'est un congrès très réputé. Il faut qu'un des professeurs de l'école y assiste. Et comme ça, tu pourras le tenir à l'œil. Ça va, il peut se surveiller tout seul, non ? Je disais ça pour plaisanter. Ouais. Non, sans rire, je compte sur toi. D'accord ? Oui. Je te laisserai mes notes dans ton casier. Vous partez demain. Oui. Au revoir. Au revoir. Elle ne veut pas partir parce qu'en ratio, il va aussi. Elle a peur de ses sentiments. Écoutez, grâce à... Pour vous dire qu'elle a peur de ses sentiments, écoutons cette petite guitare qui appuie les sentiments. Oh non. Oh non. Je crois qu'elle a peur de ses sentiments. Plan fenêtre. Non, ils ont déjà... Ils ont déjà... Consommé. On pourrait partager cet appart tous les quatre. Ce serait super, non ? Il faudrait d'abord que t'obtiennes l'accord de Pedro. Et voilà. En fait, Manel, n'oublie pas que l'agence de voyage ferme à 8 heures. Je ne sais plus si je t'ai dit que j'ai envoyé ma mère et ma grand-mère. C'est un peu trop subtil pour moi. Vous croyez qu'elle l'aime ? Ah... Irène, oui, 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 elle l'aime. Voilà comment je vois les choses. Par exemple, ici, on peut mettre un divan. Et là, un de ces aquariums avec des cascades intégrées. Ici, on va installer un bureau. On pourrait mettre, disons, un ou deux ordinateurs et un meuble classeur. Et là, une salle d'attente. Comment ça, un bureau ? Mais oui, c'est vrai. Tu ne connais pas la meilleure. J'ai une petite surprise pour toi. Non. Une affaire, non. Non, tu vas chercher à m'embrouiller une fois encore. Je te connais. Je vais voir la chambre d'amis, d'accord ? Je t'assure que non, Ingrid. Cette fois, c'est du lourd. Elle n'a que des relations de merde, Ingrid. Je suis tombé sur un gars, un pigeon bourré de fric. Il veut investir dans la télé. Du coup, je lui ai parlé de cette idée que j'ai eue. Oh là là, mais gars. Le gars, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu sens l'embrouille. Mais casse-toi, Ingrid. Fuis. Oui, par contre, la perche est le rôle le plus régulier de cette série. On en a beaucoup parlé, Louise. Mais oui, la perche est beaucoup présente sur les plans de Stress. Et c'est quoi mon rôle dans tout ça ? Comment ça, c'est quoi ton rôle dans tout ça ? Mais ce serait toi qui présenterais l'émission. Tu te rends compte, hein ? Voyager partout dans le monde, Ingrid, passer à la télévision sur la moitié de la planète, Ce projet, c'est la chance de notre vie. Écoute, moi j'adorerais ça. Mais je sais pas quoi faire pour mon boulot parce qu'ils m'ont proposé d'être rédactrice. Oublie le poste de rédactrice. On va faire équipe dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Seulement, il faut qu'on installe un bureau ici aujourd'hui. Demain, l'investisseur doit passer pour signer le contrat. Voilà, appelle l'agence. Dis-leur qu'on prend l'appart. Allez ! C'est là qu'on a un problème. J'ai assez de pognon pour payer le loyer, mais le proprio me réclame 1500 euros de caution. Et... Oh ! Et on nous a introduit juste avant qu'Ingrid avait réussi à mettre... Il a besoin de 1500 euros. Combien d'argent l'avait mis de côté, Ingrid, déjà ? Oh là là ! 2000 euros qu'elle voulait investir dans un voyage pour sa grand-mère. Ah, c'est quand même... Oh là là ! Ça serait pas... Ah, comme le titre de l'épisode l'indique. Une affaire de dupe ? Non, mais elle va encore se faire pigeonner. Non, mais Ingrid, apprend de tes erreurs. Ça fait cinq saisons. Pardon, mais t'y connes ! C'est incroyable ! C'est une dinguerie, quand même ! Mais je les ai pas. Tu as de l'argent de côté, toi ? Ben, de l'argent de côté, c'est beaucoup dit. J'ai l'argent du voyage en Italie, mais... Mais quoi ? C'est parfait, ça ! Je te promets qu'après la signature du contrat, les premières économies, ça sera pour ses vacances. Mais oui, je comprends pas. À quel moment elle accepte de lui faire confiance ? Elle a perdu son job à cause de ses photos qu'il a publiées sans son autorisation. Il lui a fait... Un truc, mais... Horrible ! Il lui a fait l'un des pires trucs au monde. Et elle accepte encore... Enfin, je... 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 Et c'est pas comme si c'était arrivé il y a longtemps, en fait. Je... Et puis même, même, en fait. Et le personnage d'Ingrid, je repense, c'était une femme indépendante, intelligente, qui couchait avec qui elle voulait, qui faisait ce qu'elle voulait de sa vie. Enfin, je veux dire, qui était complètement indépendante, tu vois, genre en mode... Ouais, j'ai le droit, parce qu'en fait, c'est mon corps, mon choix, machin, tout ça. Maintenant, ils la font passer pour une conne, qui se fait avoir par tous les mecs avec qui elle est. Une idiote, une abrutie, c'est une dinguerie. Oui, c'est ça ! Nous, les femmes, on oublie de réfléchir quand on aime un homme. Ah non, mais c'est... Oh là là ! C'est... C'est... C'est fort quand on en arrive à regretter, Juan. Tu reviens ! Merci, petite Mag, pour ton septième mois. Ingrid, fuis, je t'en supplie. Non, mais c'est fou. Petite tirée bas, Mag, n'hésite pas à revenir du coup. Ingrid, fuis, je t'en supplie. Elle avait la tune sur elle comme ça ? 1 500 coupures de sang, bien sûr, il y avait 1 500 euros, là. Il faut que tu le vois, c'est l'appartement de notre vie. Il est idéal à tout point de vue, je t'assure. Et pour que ça revienne moins cher, on pourrait le partager avec un autre couple. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh, tu m'écoutes, au moins ? Oui, oui, Lola, je t'écoute, mais demain, je dois tourner. J'ai pas le script et j'ai aucune idée du sujet de ma scène. D'accord ? T'inquiète pas, Mariano va arriver dans une seconde. Bon, allez. Ils sont là. Oui, elle était tout l'opposé de Lola et elle devient... En fait, c'est ça. Elle était tout l'opposé de Lola. Et c'était ça la base du duo, presque. Et là, elle devient comme Lola, en fait. Ils sont là ? C'est nul ! Ils sont là. Géraud ? Eh, Géraud ? À quoi tu joues ? C'est la phrase qu'il doit dire demain. Il a passé la journée à la répéter. Et alors, c'est normal, je n'en ai qu'une, je vais la faire bien. Et ta phrase à toi ? C'est trop dur. Tu n'as pas été retenue ? Non, c'est celle-là, ma phrase, c'est trop dur. Ah oui. Bonsoir tout le monde. Vous êtes prêts ? Ils sont là, ils sont là. Où est passé Roberto ? Roberto, tu es déguisé en quoi ? Rien. J'ai fait un effort de toilette, puisque j'ai un rôle important. Le col. C'est ça, oui. Le col. Bon, tenez. Ne me provoque pas, et tout se passera bien entre nous. Dans deux semaines, je t'aurai perdu de vue. Tu resteras sur le bas-côté. Bien sûr. S'il vous plaît, votre attention. Nous allons procéder de la manière suivante. Tout d'abord, lecture des dialogues, ensuite on répétera les scènes, et vous finirez avec Eva pour apprendre la chorégraphie. Soyez patient, parce que la nuit risque d'être longue. J'ai apporté un thermos de café et quelques petits gâteaux pour tenir le coup. Je me demande où va aller la série. Tu es ma femme, Riano ? Merci bien. C'est très aimable. De rien. Ah oui, c'est vrai qu'elle est une love aussi de Marie-Ano, elle. La trame de l'histoire est simple. L'héroïne vient voir son petit ami qui est danseur et découvre qu'il est gay. Prenez la première scène. Attends, j'ai une question. C'est lequel de nous deux qui est gay ? Non, enfin, je dis ça parce que l'asticot est si présent à la tête du rôle. Alors que moi, c'est pas mon rayon. Je préférais mille fois être gay qu'avoir ta tronche d'abruti et tes tifs de mille. Voyez-vous ça ? Oh, ça va, c'est une catastrophe. On glisse, on a glissé si vite. On trouve canon sans doute. Silence. Vous êtes tous les deux gays. À la fin de la Corée, vous vous embrasserez avec passion. Ça pose un problème ? Ah, comme par hasard, ils jouent un rôle. Ils ne s'apprécient pas du tout et ils vont devoir jouer un rôle. Par contre, la rivalité des deux, je... C'est... En fait, j'arrive pas à comprendre à quel point ils ont fait évoluer la relation et quelques épisodes plus tard, ils ont fait comme si rien ne s'était passé et ils reviennent. Ils reculent, ils reviennent, ils reculent. C'est... 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 Je ne sais pas. Il peut toujours montrer les dents. J'en ai soupé de ces menaces de... Pourquoi ils ont fait un... Salut, la schiste. Pourquoi ils ont fait un plan de coupe sur Mariano qui mange la brioche de Eva ? Il peut toujours montrer les dents. J'en ai soupé de ces menaces de renvoi. Je pars à Vigo ce soir même. Et moi, je vais à Séville et j'en ai autant envie que de me pendre. Ouais, dans combien de temps je vais arriver ? Cinq heures ? Eh ben, dans cinq heures, je me plante sur le port et j'attends que Gigi débarque de son bateau. Genre, il se rapproche, oui. Tu as hâte de la voir, hein ? Ah, tu peux pas savoir. D'ailleurs, si par hasard elle met trop longtemps à débarquer, je me jette à l'eau toute habillée pour la rejoindre. Je trouve ça si romantique. Aucun homme n'a jamais conduit toute la nuit pour moi et je parle même pas de se jeter à l'eau toute habillée, bien sûr. Ouais, t'en fais pas, ma grande. Un jour, tu croiseras quelqu'un et tu verras, il traversera les forêts, il gravira les montagnes, tout ça pour toi, pour tes beaux yeux. Quand l'amour te tombe dessus, il n'y a rien à faire, tu peux pas lutter ? À 100% l'arrière d'hydromantique, évidemment. Oh, attends, s'il te plaît, Rowan. Tu peux m'aider à la soulever. Ouais, ouais, donne-moi cette valise. Je vais te la porter. Oh, qu'est-ce que t'as mis dedans ? Attends, laisse. Rowan, tu t'es fait mal, qu'est-ce que t'as ? C'est pour moi, tu t'es fait mal au dos ? Par pitié, c'est... Ça va pas... Ça va être ça, le truc, il va pas pouvoir aller à Vigo parce qu'il a mal au dos ? Non, mais ils ont... Ils ont plus rien à raconter. 1, 2, 3, 4, battements, 5, 6, 7, 8, jambe gauche, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, souffler, 1, 2, 3, 4, battements, 5, 6, 7 et 8. À présent, on ouvre en seconde, attention, on tient la position, on inspire à fond, on plonge en avant, on souffle très doucement, on se détend, et puis on remonte et ce sera tout. Parfait, je vous remercie, c'est terminé. Demain, on poursuivra avec quelques pas de jazz. S'il vous plaît, ne touchez pas au porte-manteau, c'est pour le cours des deuxièmes années. D'accord ? Vous pouvez y aller, à demain matin. C'est un cours, apparemment. Ça te va ? Ok, salut. Salut, ma belle, salut. Salut. C'est quoi ce déguisement ? Je te raconterai. Alfredo, notre investisseur, arrive à 7h, la réunion est à 8h, tu peux être là ? Oui, je crois. Écoute, ça se passera bien, t'en es sûre, parce que quand j'ai dit à ma mère qu'il n'y aurait pas de voyage tout de suite, elle a failli faire une attaque. Croisons les doigts, ça va marcher, il faut que ça marche, tout se passera bien. Bon, écoute. Oh là, il était là au début, c'est sûr ça a marché, maintenant c'est croisons les doigts pour que ça marche. Ouh là 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 là. Il faut que tu m'en... L'école du moulin encore, mais je fais même plus de réflexion là-dessus, le gars rentre, c'est tranquille. Il y a un gars en bleu de travail, il fait pas partie de l'école, on sait pas qui c'est, mais... Service. Oui ? Il faut que tu remettes toutes ces notes en ordre, et au propre, d'accord ? Avant la réunion, bien sûr. L'inspiration, ça te prend n'importe où, n'importe quand, pas vrai ? Je n'arrête pas de courir partout, j'essaie de trouver du mobilier pour le bureau. C'est un cirque monstrueux, vous devez avoir des meubles de bureau ici. Tu vas quand même pas piquer des trucs dans l'école. Mais non, je vais pas les piquer, je les emprunte seulement. Oh là là, mais... Mais il y a rien... La veste flouflou à l'instinct, c'est vrai que j'avais une veste bleue comme ça aussi, oui, oui. Non mais, il y a... Tout pue, tout pue. Comment elle peut pas ne pas se rendre compte qu'il est en train de l'arnaquer ? Comme... Ça me rend zanzan, non mais... Non mais là, elle est juste conne, point. Non mais c'est une dinguerie. Manuel, viens avec moi. Des meubles, je sais où il y en a. Non mais... Euh... Attends... Euh... Est-ce que ça te dirait de participer à notre aventure ? Euh... Moi je demande que ça, mais l'ennui c'est que j'ai pas un sou. Qui t'a demandé de l'argent, ma belle ? Mais non, tu serais... Euh... Notre assistante chargée du protocole. Euh... Eh ben... Qu'est-ce que je devrais faire ? Rien, parvenir à la réunion de 8h ce soir, mais... Ça marche ! Mais je te expliquerai... Il est où le mobilier ? Tout de suite. Je vais te montrer. Ah, les fameux porte-manteaux dont on a dit, il faut pas les toucher parce que c'est pour les premières années de... Oh là là, mais là... Oh ! Eh mais c'est vraiment... Et l'écriture, ils en ont plus rien à foutre. On arrive à la fin de la saison 5. C'est incroyable. C'est fascinant. C'est... C'est une leçon, hein. C'est... Je vous jure, les amis. C'est une leçon de comment faut pas écrire un scénario. C'est... À partir de la saison 4 et surtout sur la saison 5, c'est vraiment... Comment ne pas écrire un scénario ? C'est tout ce qu'il faut pas faire. Vraiment. C'est incroyable. Pourquoi le porte-manteau ? Non, pas le porte-manteau. Elle laisse faire. Oh, madame... Oh, il est... Il est tellement cabotin. Il est tellement drôle. C'est... Marco, qu'est-ce que tu fais là ? J'étais chargé d'interviewer Zapatero. Ah. Je suis passé te dire que tu devais aller à Torrejanderdos pour faire un reportage sur une base aérienne. Évidemment. Aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, j'ai un examen de fin d'année. Écoute, je ne veux pas le savoir. Tu y vas, un point c'est tout. Mais pourquoi le gars est venu et il l'a pas appelé ? Dis-moi, t'es sûr de savoir faire les piqûres, hein ? Bien sûr que je sais les faire. Détends-toi, tout va très bien se passer. Baisse ton caleçon. Ah, si mes élèves me voyaient, est-ce que c'est le million ? Juan, un peu plus bas le caleçon. Mais bon. Écoute, si tu te détends pas, j'arriverai pas à faire l'injection. T'es prêt ? On y va. Eh ben, tu as les fesses plus musclées que je l'aurais cru. Écoute, tu me fais cette piqûre au lieu de jacasser, d'accord ? Chut, du calme, du calme. Voilà, c'est fini. Ça y est, tu verras, bientôt t'auras plus mal du tout. Ah, mais j'ai pas le temps d'attendre. S'il te plaît, appelle le concierge. Vous me mettez dans le bus à destination de Vigo, sinon, j'y vais à pied jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Juan, tu vois bien que tu peux pas bouger, t'as une sciatique, c'est pas rien. Tu dois rester allongé. Pourquoi t'appelles pas de Gigi ? Parce que j'ai un coup de cul. J'ai essayé de la localiser, malheureusement, j'y suis pas arrivé. Ça doit être Mariano qui vient chercher tes cours. Oh, je souffre. Bonjour. Bonjour, Mariano. Dis-moi, tu pourrais porter ma valise dans l'ascenseur ? Oui, bien sûr. Je suis pas arrivé, elle est trop lourde. Merci, c'est gentil. Te fais pas mal au dos ? Redresse-toi. Tu voudrais pas que Mariano te voie dans cet état ? Ça arrive de lui faire plaisir. C'est bien le cas d'être mes soucis. Je t'apparais de Séville, d'accord ? Et surtout, prends pas à fond. Ce serait pas bon d'être un état. Oui, maman. La valise est dans l'ascenseur, le note. Ça va, Juan ? Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu as ? Une sciatique ? Ça doit être douloureux. Ah oui, ah oui. Ah, mais lâche-moi ! Je devais m'assurer que tu ne jouais pas à la comédie. Oui, ça va, n'en rajoute pas. Mais tu crois vraiment que je fais ça par perversité ? Non, mais il fallait que je sois sûr que c'était pas une embrouille pour partir à Vigo. Bon, où est-ce que tu as mis tes cours ? Ah, Mariano, écoute-moi. Sois sympa, s'il te plaît. Il faudrait que tu me rendes de service. Juan, tu as bu, je sais pas que ça a fait. Il faut que tu m'accompagnes aux toilettes. Et ensuite, tu veux que je te la tienne ? Mais non. Oh là là. Bon, redresse-toi. Doucement, s'il te plaît. Allez, donne-moi la main. Cette scène, elle est longue aussi. Elle est si longue, c'est si longue. Arrête de pleurer de chier. Arrête, laisse-toi. Allez, fais un effort. C'est Gérard Louvain, Mariano, oui. À quelle heure tu dois partir ? Ne t'inquiète pas pour ça. On a toute la nuit devant nous. Comment ça se passe dans ton école, raconte. Le bruit de bisous. C'est mortel ici, ils sont... C'est mortel. Coupez ! Coupez ! Il y a un reflet. Pardon. Il y a un reflet sur le fond de Belinda. Où est la maquilleuse ? On la refait, mais sinon, c'était bien. C'était bien, tu sais. Merci. Tu permets, je reviens. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde en place. Alors, ça t'a plu ? C'était mortel sans toi, c'était mortel sans toi. Et l'autre blondasse ? Je t'ai bien vu, c'est limite si tu bafes pas devant elle. Oh là là, là là là. Eh mais... En fait, ces gens veulent pas être acteurs, en fait. J'arrive pas à croire que tu me fasses une crise de jalousie. Jalouse ? Oh non, jamais de la vie. Je suis pas jalouse d'elle. Tu peux pas imaginer. Moi jalouse, c'est pourtant qu'on l'a pas fait. C'est vrai qu'il a dit tout le monde en place. Bref, on va pas revenir... C'est vrai qu'il a dit... Le réalisateur a fait tout le monde en place. Pedro s'est levé du lit pour se casser, oui. Si tu joues quelqu'un qui est gay, eh bien embrasse-la comme un homo. Enfin, moi je dis ça pour toi. Mais où tu veux en venir, Lola ? Mais oui, il me semble que ton personnage aime les garçons. Il aime les garçons, non ? Bon, eh bien embrasse-la avec un peu de dégoût. Excuse-moi ma jolie, mais... Ici, les indications, c'est moi qui les donne. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, je me laisse. Alfredo, on reprend la première scène. Hé, Pedro, ne change rien surtout. Messieurs, reprenez votre poste. Pedro, s'il te plaît, reprends ta place. On finit cette prise et ensuite on va faire une pause pour le déjeuner. On termine dans la bonne humeur. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi ma phrase, je l'ai dit quand ? Mais les élèves de primaire ont la même réaction que Lola. Pour eux, quand tu embrasses quelqu'un dans un film, c'est que tu l'aimes dans la vie, je leur ai expliqué. T'imagines ? Des élèves de primaire. Mais Lola, son personnage, c'est une gamine. T'es pas au courant ? Finalement, ils ont préféré la supprimer. Ah mais c'est la même voix de Dinozo de l'autre personnage. Désolé. Ils ont quatre doubleurs pour cette scène. C'est la meilleure. Ah, à propos, j'allais oublier. Écoutez-moi, tous les deux. Les scènes d'amour doivent sembler le plus réalistes possible, d'accord ? Et Pedro, je crois qu'il vaut mieux que t'enlèves ton caleçon. Ça par contre, c'est chelou. Pourquoi ? Oh non, là par contre, ils vont un peu loin dans le scénario. Non mais... Bah non. Allez, c'est parti. Silence sur le plateau. Attention. Tout le monde est en place. Christina, c'est quand tu veux. Salut Juan, comment ça va ? C'est interdit, ça, de se mettre nue sur un tournage qui n'est pas... Là, pour le coup, non. Non. Oui, je suis à l'hôtel. Non, je me prépare pour la conférence. Qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que c'était les toilettes. Je ne savais pas que nos chambres communiquaient. Ouais. Bon, eh bien, moi, je vais m'habiller. Euh, oui. On devrait parler de ce que tu vas dire durant la conférence. La perche encore. Bon, écoute, c'est pas grave. Oh là là ! Tu dois tranquillement, moi, je vais sortir. Non, non, c'est pas la peine, je suis prête. Alicia t'a donné ses indications ? À quel sujet ? Au sujet de la conférence. Non, je m'en avais parlé. Par contre, elle m'a dit que vous aviez emménagé ensemble. C'est pour quand, le mariage ? Euh, pour le moment, en fait, il n'y a aucun mariage de prévu. Oh ! Dommage ! Ça me faisait tellement plaisir d'aller au mariage de ma meilleure amie. Tu sais quoi ? Je me disais qu'après la conférence, on pourrait aller... Elle a mis ça extrêmement vite. Oh, ça s'enfuit vite, hein. Après la conférence, moi, je... Ah oui ! Le fameux gars qui ralentit en parlant parce que les robes sont trop belles. Moi aussi, je fais ça quand Raphaël, elle arrive. Et qu'elle est trop belle, je fais... Salut Raphaël, comment tu vas ? Oh la la ! Muito bene ! A l'aide ! Trop de red flag, Raphaël fuit ! Elle tombe encore plus amoureuse et hop, dans les filets. Pour le moment, en fait, il n'y a aucun mariage de prévu. Oh ! Dommage ! Ça me faisait tellement plaisir d'aller au mariage de ma meilleure amie. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je me disais qu'après la conférence, on pourrait aller manger un morceau dans un cabaret. Non, je suis là pour travailler. Après la conférence, moi, je rentre dormir. Attends, Irene, s'il te plaît, écoute-moi. Je te le demande humblement. Tu crois qu'on pourrait entretenir une relation, disons, normale ? Mais moi, je suis normale. Tout à fait normale, ça se voit pas ? T'es prêt ? T'es prêt ? Elle t'a re-coiffée comme ça ? Elle s'est pas coiffée, quoi ! Mais il tourne à l'école ? Coupez ! Alors, le balai, très bien, rien à dire. Mais le baiser passionné, c'est pour quand ? La semaine prochaine ? Christina, excuse-moi, mais je peux pas l'embrasser, là, avec sa tête abrutie, c'est pas possible. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir de faire ça avec toi ? Tu crois pas qu'on pourrait remplacer le baiser par une poignée de main ou une incolade bien virile comme ça ? Arrêtez de jouer les chochottes ! Qu'est-ce qui vous arrive, sexuose ? Merci, Rock Galaxy, pour ton huitième mois, merci beaucoup. Rock Galaxy sur Play 2, n'hésite pas à revenir du coup. Merci. Bonjour, bonjour, en coup de vent. Salutations distinguées, Mr. Flonflon. Mais respect le chat, vous êtes beau, pingouin, pingouin, pingouin. Pingouin ? Merci. Puisque le scénario le stipule, embrassez-vous. Bardem et Banderas le font, mais vous, vous refusez ? Pousse-toi de là, je vais te montrer. Comme ça. Quoi ? Tu es choqué ? Allez, en place, on reprend, cette fois, c'est la bonne. Je commence à en avoir assez, que tout le monde embrasse, mon petit ami. Mais c'est des acteurs ! Mais j'ai envie de finir Paris pour Andrew. C'est des acteurs ! Pardon ! Pardon ! J'aurais pas dû le tenter en écho, c'est-à-dire ! Oula ! Oula ! C'est des acteurs ! C'était quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un de mort à l'intérieur de moi, quoi. Bien, tout le monde en place. Cette fois, on va y arriver. On la tient presque, les garçons. Attention ! Tout le monde a son poste. On reprend la scène du balai. Tu permets ? Tu es sûr que tu arrives à avoir quelque chose ? S'il y a un truc qui m'insupporte, ce sont les lunettes sales. Écran de contrôle, ça tourne. Bon, disons, il n'y a pas beaucoup de problème, Mariano. Cinq ! Et action ! Franchement, le racisme, mouais. Les guerres, mouais. Les lunettes sales, par contre ! C'est une série, c'est censé être une série. C'est minimum. Unㅋㅋㅋ ... Son曲 d'estanimale... ... ... On va s'embrasser ? Coupez ! Non mais... Non mais le smack ! Et voilà ! Super ! Tu as bien travaillé ! Et après, ce sera notre chez nous, non ? Mais oui, ma belle, sois tranquille ! Comment veux-tu que je sois tranquille ? Tu ne fais que ce dont tu as envie ! Bon, Manuel, qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui, je vous ai préparé deux tenues. Ingrid, tu prends la rouge, et Lola, tu prends la blanche. Où est le dossier, au fait ? Mais voilà ! Voyons... Dis-donc, il y a une faute d'orthographe, tu as oublié l'apostrate ! Oh bah t'es gonflée, toi ! J'ai dû tout reprendre à zéro, tellement c'était mal rédigé ! Tu te fiches de moi ? C'est ça que tu appelles l'assistante chargée du protocole ! Mais oui, pourquoi Lola ? Écoute, s'il te plaît, fais ça pour nous, d'accord ? Après, si tu veux, quand tu aménageras avec ton copain, vous pourrez choisir votre chambre... Alors, j'ai pas compris l'embrouille du gars, hein ! Oui, d'accord ! Je l'ai pas compris non plus, l'embrouille du gars ! Tu viens, on va s'habiller, Ingrid ! Merci de m'avoir demandé mon avis ! On dirait que ça va tourner un film porn, c'est trop bizarre ! Je comprends juste que ça pue, oui, oui, je... Je comprends juste qu'Ingrid est encore en train de se faire avoir par le même mec qui l'avait déjà ! Alfredo, ça va ? Je t'embrouille, hante ! Va bien, je te remercie ! Mon voyage ? Natalia, hante ! Soyez les bienvenus ! Bon... Manuel ! C'est qui, cela ? Tu sais, c'est Alfredo, le type plein aux ases ! Ah ouais ? Et elle, c'est qui ? Je vais peut-être aller chercher une serpillière, vu comment tu baves devant elle, non ? Elle, c'est sa fiancée, c'est un tant de modèle, elle a beaucoup de classe, et j'essaie seulement d'être aimable ! Allez, va t'habiller ! Ah, enfin Manuel, te voilà ! Tous les hommes, il n'y a aucun homme à rattraper dans cette série. Oui, euh... Bonjour, oui. Oh non, je regrette, je peux pas, je suis au fond de mon lit avec 42 fièvres. Non, non, je vais pas pouvoir venir au boulot. Non, mais bien sûr, je serai là demain, oui. Ça marche. À demain, au revoir, merci. Tu leur as dit que tu étais malade ? Oui, bien sûr ! Et attention, tu sais bien que... Bien sûr, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est que non seulement elle va se faire arnaquer, mais en plus, elle va perdre pour la deuxième fois son job à cause d'un gars, du même gars ! C'est-à-dire qu'ils ont littéralement réutilisé la même histoire qu'il y a six épisodes, vraiment ! Ton poste de rédactrice est en jeu. Je m'en fiche, si tout se passe comme prévu, on partira à Hong Kong, à Bangkok, à Bali... Y a pas de lézard, là ? Dolores, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, ce champagne ? Quoi ? Oui, c'est pas mon qui ? Écoute, Juan, je me suis compromis pour faire sortir en douce cette caméra de l'école et je l'ai fait pour t'aider, mais je me refuse à poursuivre plus loin cette pantomime ! Mais comment faut-il que je te dise que c'est la seule manière d'entrer en contact avec elle ? C'est ça ! J'ai pas pu la joindre par téléphone ! Tiens ! Fais ça pour moi, je te le demande ! Je m'en vais, j'ai du pain sur la planche ! Tu t'en vas ? Alors que... Ah ! Quand c'est le moment le plus important de ma vie, et toi tu m'abandonnes comme un chien ! Au revoir, Juan ! Ouais, c'est ça, tire-toi ! Ah ! Barrez-vous tous ! Je vais me débrouiller tout seul ! Au revoir, Juan ! Alors, la joindre par tes pantomimes ! Tous, c'est... Attendez, qu'est-ce que... J'ai lu vos messages, attendez ! Attendez ! C'est vrai que c'était un peu ça, j'avoue. J'avoue que c'était un peu ça. C'est vrai que c'était un peu ça. Oui, c'est vraiment la même chose. J'ai pris cette caméra de l'école et je l'ai fait pour t'aider. Mais je me refuse à poursuivre plus loin cette pantomime. Mais comment faut-il que je te dise que c'est la seule manière d'entrer en contact avec elle, c'est ça ? J'ai pas pu la joindre par... Ça tourne, action. Comment ça marche ce truc ? C'est pas vrai. Salut, ça va Gigi ? Non mais... Couper, 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 arrête, arrête ça tout de suite. Arrête ça, je suis malade. Oh bonsoir, Mariano. Il y a vraiment que c'est une manière de déclarer sa flamme à une femme. Donne-moi cette caméra, espèce d'incapable ! Non mais... Tu ne peux pas faire une déclaration à une femme votée de cette façon ! Et le pantalon sur les chevilles ! Quoi, mon pantalon ? Comment ça va, Didier ? Tout se passe bien pour moi. Non, 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 coupe, coupe, ça va pas. Tu sais, c'est pas facile de se livrer et d'ouvrir son cœur alors que t'es là. Si tu veux, je peux mettre un masque et une perruque, hein ? Hé, Mariano, t'es un beau parleur, pourquoi tu m'aides pas ? T'as du bas goût, toi. S'il te plaît. Hein ? Je crois que rien de ce qui arrive dans la vie n'est le produit du hasard. L'amour est... Est quoi, déjà ? Est une antéléchie, imbécile ! Une antéléchie, un état de perfection selon Aristote ! Mais c'est pas possible ! On dirait que t'as écrit un traité de philosophie ! C'est pas une dictation d'amour, ça, Mariano ! Eh bah, faites comme tu veux ! On va pas y passer la jou... Ah, moi, Dream Rain, ma théorie, c'est ça, depuis le début, parce que... Tu dis ? Vous pensez que Paula a entendu ce qu'a dit Gigi, où juste sa scène servait à rien ? Je vous rappelle que Paula est restée toute seule devant la cassette, la cassette a buggé. Je suis sûr que ça va juste se terminer en... Ah mais oui, j'ai vu la séquence, elle te disait nananana, ça va se terminer comme ça. Et fin, fin de l'histoire. Ou alors c'est juste pour dire que c'est elle qui a fait bugger la cassette, tu crois ? Donc c'était encore plus nul que prévu ? Je suppose que l'autre est partie au Groenland avec toi, parce que ici, je ne l'ai pas retrouvée. Alors voilà, tes chaussettes témoires, on pense beaucoup à toi. Ah, c'est une belle déclaration ça ! Bon, je vais être sérieux à présent. J'attends ton retour avec impatience. Et je t'aime. Je t'aime très fort. Coupé. Bien. Parfait. Tu t'es montré convaincant. Quant à la forme, n'en parlons pas. Bon, tu peux foncer à la poste s'il te plaît pour l'expédier de toute urgence. Au fait, Marianne, je te remercie beaucoup. De rien, Juan. Mais l'expédier où ? Si tu expédies une cassette, tu ne peux pas expédier une lettre ? Ça me rend fou, cette histoire de... Cette histoire de cassette me rend dingue, je vous le dis. Premier essai, je ne l'avais pas enregistré. Oh. Habituellement, quand nous sommes à Nairobi, nous séjournons au Sheraton. La dernière fois, Natalia a préféré. Elle m'aurait envie de faire un safari de plusieurs jours et... Et je lui ai dit oui. En fin de compte, nous n'avons tué que des moustiques. Non ! Vous voulez bien nous excuser ? Quelle petite coquille. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Tu pourrais être un peu plus souriante, non ? Avec qui ? Avec sa pétasse. J'en peux plus de blousser à chacune de ces blagues débiles. Je le sais, mais est-ce qu'on a le choix ? Pardon, pardon. C'est quoi, ça ? Voilà. Attention, attention. Quelques tapas pour la demoiselle et... Des amuse-gueules pour le monsieur. Ça va vous ouvrir l'appétit, vous voulez ? La VEF se fait vraiment sentir, là, je trouve. Oui, on sent que la... On sent qu'il y a... On sent que la VEF est vra... Déjà que le truc n'est pas terrible, mais la VEF, encore pire. Et tenez, vous devriez nous apporter du caviar. Allez, dépêchez-vous. On pourrait peut-être commencer la réunion ? Non, non, il est trop tôt. Il faut attendre le délégué de la chaîne de télévision, d'accord ? J'ai cru comprendre que dans votre idée, le choix de la présentatrice était primordial. Ne croyez pas que ce soit facile de trouver une personne qui réunisse toutes les conditions pour jouer ce rôle ? Il faut une femme belle, qui ait de l'expérience, qui sache danser et chanter. Eh bien, Manuel s'est montré très clair sur celle qui devait tenir ce rôle. La décision n'a pas été simple. Nous avons dû longuement... La main de cœur, évidemment. Et je tiens à dire que c'est uniquement à cette condition que j'ai accepté de financer ce projet. Ce rôle est fait sur mesure pour Natalia. Elle a parcouru la moitié du monde à mes côtés. Euh, une minute. Vous voulez dire que ce sera elle, la présentatrice ? Mais oui, naturellement. On sent que même les doubleurs ont de plus en plus la flemme sur les intonations. Oui, oui, oui. Euh... Emmanuel, je peux te parler une seconde ? Pardon. Je reviens. Donc il était au courant, il le ment. Tu le savais, à vous ! Du calme, je vais t'expliquer, d'accord ? Ne me fais pas de scène, on a une affaire à conclure, c'est la priorité. Salopards ! Je te file mon argent, et en plus, je risque de perdre mon boulot avec tes conneries ! Euh... Ce vase ne nous plaisait plus, de toute façon. Ingrid, tu m'attends ? Je suis vraiment la reine des idiotes. Je sais pas pourquoi je... Comment ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu étais malade. Bordel, le veau de ville. Non mais... Et boum, bada boum, bim, boum ! Non mais... Vous savez, en plus, quand ils ont commencé à parler de télévision, chose qu'ils n'ont jamais trop intégrée depuis le début, je me suis dit, je suis sûr, son patron va débarquer. Je me suis dit, son patron est dans l'équation. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Point, point, point... Je croyais que tu étais malade. Waouh ! Quel épisode minable ! Et franchement... Waouh ! Mais c'est presque... Ah ! Les plots se mélangent tellement et ont tellement aucun sens. C'est inregardable, quoi ! Merci Antena 3, Globo Media, pour ce très bel épisode 17. J'ai chaud et froid en même temps, c'est ça. Voilà, l'épisode 18, qui va s'intituler Les Chevaliers de la Table Ronde et que nous regarderons la semaine prochaine. Oh là 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 ! Mais quel enfer ! Ah non, mais c'était... L'un des pires. On aurait dû se noter, tu sais, dans un coin, vraiment, quand on se dit vraiment les pires, pires, pires épisodes. Celui-là est vraiment... Et assez haut, hein. Et assez haut, hein. Le bisou, pas résolu. La cassette, pas résolu. L'appartement, pas résolu. Bah, on verra en prochains épisodes. Est-ce que le truc de la cassette, c'était juste par un truc pour faire un plot un peu drôle, genre Juan, il a mal au dos. Et c'est tout, tu vois. Waouh, c'est... En VO, les plots font rarement des cliffhangers comme ça. Ce qu'on va voir la semaine prochaine, ce sera sûrement la suite d'un même épisode en VO. Non mais... Ça serait fascinant. J'ai pas envie de mater de la VO sur cette chaîne. Pour moi, on se content dans la VF. Mais ça serait incroyable, si j'avais le temps, et je le ferais pas, de mater les épisodes, mais cette fois-ci en VO. Pour revoir comment s'articulent, en fait, les épisodes, quoi. Je trouve ça fascinant. Fascinant. Oupanex, ça n'a rien à voir à niveau écriture. Bah, ça m'étonne pas trop, hein. On repart pour deux ans. Non, 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 c'est bon. Non, non, c'est bon. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser ici. Je crois qu'il y a Joule qui va faire de la musique. Donc, je vais vous envoyer chez elle. Tiens, let's go. Ça me fait plaisir de vous envoyer chez Joule. Je vous souhaite, moi, une excellente journée à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui étaient là en replay sur YouTube, évidemment.